bonjour nous revoici entre tato et capoche dans leur match de quart de finale alors tout de suite capoche se dirige rassemble ces deux villageois qui étaient ici dans le sud pour construire son premier town center tandis qu'il envoie une vache à la maison et envoie ce villageois où il était exactement au milieu il l'envoie vers l'ouest pour construire son premier dock pendant ce temps là tato il fait revenir un villageois du sud loin 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 pour faire construire son town center ici son premier forum là tandis que son villageois ici qui était assez proche de la côte plutôt que de se diriger vers son copain pour construire un town center c'est dirigé donc vers l'est nous avons deux docks deux ports qui seront très loin l'un de l'autre suffisamment loin que pour qu'il n'y ait pas de pression maritime trop tôt à moins qu'ils décident de vraiment servir ça là dedans ils ont tous les deux une belle mer ils ont tous les deux pas mal d'accès à la poisson on voit voilà donc c'est un très bon positionnement et ils ont chacun un assez bon accès aux différentes ressources alors tato il va devoir aller chercher pour trouver l'or et on voit qu'il a déjà envoyé ses vaches à gauche à droite pour essayer de voir mais où est-ce que j'ai de l'or il envoie ici dans le sud mais c'est un peu loin pour lui alors il y aura de l'or ici assez sain et sauf pour l'instant tout ce qu'il voit c'est encore plus de pierre mais enfin il n'y a pas d'or mais il y a de l'or ici tato ne t'en fais pas dès que tu l'auras trouvé capote il a un meilleur forum si l'on veut un meilleur placement de forum parce qu'il a son or juste à côté il n'aura pas besoin d'exploser ses villageois il a un sanglier là il a des serres juste ici il voit la vache là il voit un autre sanglier ici ça fait deux sangliers qui peut réattirer vers son plan center trois si on compte celui-ci il a l'accès à la woodline alors évidemment on est sur nomade donc les premiers villageois vont tout de suite sur la woodline afin de pouvoir construire le premier petit bateau alors on a les petits bateaux pour tout le monde avec chacun un pêcheur voilà et tato est-ce qu'il a trouvé son or oui il a enfin trouvé son or et alors lui aussi il a une bonne disposition quand même niveau nourriture il a il voit des serres là il voit un sanglier noir il le ramène à la maison tout de suite hop voilà ce qui veut dire que capote doit être plus ou moins en train de faire la même chose bon donc ce villageois va construire la maison ici et puis ramener le sanglier si on respecte le timing c'est juste que capote j'essaie d'investir dans la construction d'une maison plutôt que de partir directement sur sanglier mais ça ça prend du temps mon ami alors vas-y 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 montre nous ah oui montre nous tes skills mais tu fais pas de moonwalk c'est dommage parce que parfois de temps en temps les villageois font du moonwalk mais dans ce cas-ci ce n'est pas le cas alors oui ils vont tous se retirer du bois pour faire hop il va tirer depuis le town center deux fois sur le sanglier et puis dès la troisième fois il sort voilà parce que s'il tue le sanglier depuis l'intérieur du forum il n'y aura pas de bouffe voilà alors tato lui il a aussi construit sa deuxième maison et avec ce villageois là qui ramène le sanglier va-t-il oublier ah ouf ça va bien 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 mais ce qu'il a vu alors il a vu le placement d'une maison ici donc il va se douter très naturellement qu'il y a un port là-bas c'est pas mal vu c'est pas mal vu ça c'est un bon repérage de la part de tato il fait le même le même truc où il rentre les villageois dans le forum pour tirer deux fois sur le sanglier pour ensuite descendre du forum et achever le sanglier voilà un petit truc une petite astuce de pro il a bien frimé alors il a une vache ici qui se promène dans le sud à mon avis qui va bientôt disparaître si elle rencontre le town center de capoche où tombe sur ce villageois là est-ce qu'elle va tomber sur ce villageois pendant qu'il ramène le sanglier à la maison voilà voilà donc pour l'instant tato sait où se trouve le port de capoche et voilà par contre il a eu la vache mais il a failli ne pas avoir le sanglier dans son temps de center ouf c'était un petit peu chaud là il y a eu un petit moment de un petit moment de stress il va dire non non mais merde quelque chose comme ça mais finalement c'est bon tout va bien rentrer dans l'ordre mais alors est-ce que capoche a trouvé tato oui il a vu la maison ici et il a perdu une vache là donc ça veut dire qu'il a sans doute perdu une vache là quand on voit la courbe d'exploration on voit qu'ici hop un petit vide et il a aussi vu le port donc ils savent où chacun se trouve tous les deux savent où se trouve voilà par exemple ici on voit la courbe d'exploration le tato une courbe d'exploration et c'est comme si avec une vache qui disparaît au bout c'est qu'il y a un forum là au bout donc ils savent où se trouve chacun donc maintenant ils peuvent aller pour leur réflexion militaire alors terme de réflexion militaire quelle civilisation avons nous nous avons tato qui a pris les maliens et capoche qui a pris les perses les pers sont une civilisation sensationnelle pour boomer et oui parce que leur town center travaille plus vite ce qui veut dire qu'à long terme ils ont plus de villager mais regardez c'est déjà le cas capoche à 22 villageois là où tato en a 20 alors certes tato vient de se bloquer dans sa production parce qu'il n'avait il vient de il avait oublié de construire une maison mais si on regarde le temps passif le temps sans activité du forum de chacun tato n'a que 20 secondes alors il faut 25 secondes pour construire villageois mais capoche a déjà deux pendant trois villageois d'avance en ayant tout de même également dix secondes d'inactivité donc voilà c'est vraiment tant que ça qui travaille plus vite qui permet de donner un avantage économique et de construire plus de villageois c'est la civilisation pour boomer alors il va décider de mûrer on va sécuriser le sud par ici ce mur là il n'est pas encore parfait faudra encore mûrer cette petite case la capoche s'il te plaît sinon tu laisseras passer tous ses adversaires je sais que c'est ridicule mais normalement là il faut encore laisser il faut encore mûrer soit de cette case là soit cette case là mais là tu n'es pas protégé là il ya n'importe quoi qui peut passer par ici et quand là bah voilà voilà ça y est alors si on regarde la mini map ici on voit que la visibilité de tato tato il est partout il est partout il est comme une pierre tentaculaire alors il est déjà à l'âge féodale il est une microseconde avant capote mais capote c'est juste derrière et il a déjà deux villageois de plus alors sur quoi vont-ils ouvrir quelle va être leur première composition militaire les persons bon pas la cavalerie mais les maliens nous s'ils sont référencés comme une une armée une civilisation d'infanterie sont également très bon pour la cavalerie alors on voit beaucoup de gens sur l'or chez capote et on envoie également et encore plus chez tato déjà six personnes sur l'or alors ce que ça veut dire qu'on va ouvrir sur les marcheries non on va ouvrir sur des navires d'incendie des galères d'incendie de part et d'autre elles sont ici et là oui non elles sont pas là elles sont pas là elles sont pas là capturés là tu es au milieu du terrain elles sont voilà elles sont ici voilà et le but ça va être de sécuriser de part et d'autre l'accès à la mer voilà donc ça va être de détruire l'économie maritime de l'autre et de sécuriser donc pour chacun pour soi l'accès à la mer arrivant voilà ça c'est intelligent parce que comme ils ont repéré que le port de l'autre se trouve dans la mer opposée et bien ils vont chacun construire un port dans la mer opposée pour aller embêter l'autre ça va plus vite et ça permet donc de rapprocher la production des galères des galères d'incendie des petits navires de pêche des petits bateaux qui sont là pour aller les coulées alors il y avait quelque chose qui existe un graphiquement c'est graphiquement les graphiques il existe ce sont des palissades maritimes et ce serait trop cool si les navires de pêche pouvaient construire des palissades maritimes mais on ne peut pas alors le seul endroit où on voit les palissades maritimes c'est dans les scénarios dans certains scénarios on peut les voir certains scénarios qui impliquent je crois Constantinople ou ce genre de choses on peut voir le port qui est muré par des palissades maritimes en pleine flotte mais ici on n'a pas ce loisir là donc ils sont menacés et donc cette galère va pas faire beaucoup de dégâts parce qu'il y en a déjà deux sur son cul une troisième qui débarque et ce port là va tomber mais Tato il a deux ports il a peut-être sur investi ici il a deux galères d'incendie qui sont là qui pourraient triomphées de ces deux là on espère qu'une troisième arrive mais il n'y a pas de troisième là pour le moment alors sur le front occidental c'est la paix la paix tranquille mais capoche voilà il sait que le port de Tato est là et il va essayer de tuer ses navires de pêche pour prendre l'avantage économique au niveau de la nourriture alors Tato il se dit oulala ça va pas durer longtemps que j'aurai des navires de pêche donc il a déjà peut-être plus investi que capoche sur d'autres ressources de nourriture et il y en a plein ça grouille sur Nomade si vous décidez de ne pas investir sur la mer et bien c'est pas plus grave que ça parce que il y a des ressources absolument partout Tato il y a même des vaches ici il peut les ramener à la maison quand il veut voilà donc il a décidé vous voyez si vous regardez la carte de capoche capoche ici n'a que cinq villager sur la nourriture tout le reste est sur le bois et l'or qui permet d'augmenter le rythme de cadence production des navires d'incendie et donc il est bel et bien en train de gagner la mer et de gagner le combat sur la mer sur tous les fronts voilà il est en train de oula il va peut-être perdre ce front là pour l'instant il a et a-t-il plus d'unité oui il a quand même neuf navires d'incendie contre cinq plus un navire de démolition Tato en avait également un mais il a déjà pété il vient de nous péter juste devant le nez pas très sympa pas très sympa l'odeur de soufre et tout bon alors sur ce front là même si Tato dans l'absolu a moins de navires d'incendie il risque de gagner ce front parce que c'est divide and conquer mais bon il a déjà investi plus sur la nourriture il a trois chasseurs et je veux dire nourriture terrestre trois chasseurs et quatre cueilleurs et il a encore pas mal de villageois ici sur dans le center à savoir six villageois plus une série de vaches il a deux vaches ici dans le sud il a encore une vache là oui il a des vaches un peu partout là c'est une maison mais là c'est aussi une vache il pourrait essayer de les ramener à la maison parce que capoche il n'a rien sur la nourriture sur le sol il devrait peut-être commencer penser à investir mais il se dit bon bah je vais faire une écurie voilà mais ce qui va avoir l'économie pour sortir des cavaleries d'éclairage parce que là il n'a que cinq villageois il a perdu pas mal de navires de pêche quand même il n'a que cinq villageois sur nourriture 425 de nourriture alors comment va-t-il faire la transition et si on voit que Tato il se dirige déjà vers le château regarder les ressources montrent les ressources montrent on a 735 de nourriture 745 522 orbes ça c'est bien plus qu'assez donc il n'y a pas un courrier de bastonnade à même le sol lui il va aussi construire une écurie Tato mais il va arriver je pense beaucoup plus tôt à l'âge des châteaux et une fois qu'il sera à l'âge des châteaux il va pouvoir sortir des quoi bah des chevaliers tiens des chevaliers qui pourraient éventuellement être voilà qui pourraient éventuellement avoir des armes de siège pour les aider et là c'est bah c'est c'est open food il n'y a plus rien qui l'arrête alors en effet maintenant Tato arrive à la château dans deux minutes 30 in game alors c'est bien beau tu as tu as pris possession de la mer on peut le dire mais t'as plus de navires de pêche t'as plus que trois navires de pêche j'ai envie de dire tout ça pour ça et maintenant ton bois tu en aura besoin avec un poche pour va construire des bâtiments de production des maisons il va sur deux écuries est-ce que c'est pas un peu gourmand ça alors maintenant il a enfin des villageois sur la nourriture mais voyez ça c'est un peu soudain maintenant on est à 19 villageois 20 villageois il passe à le château dans deux minutes et 11 secondes est-ce que Tato va pouvoir bénéficier de la demi-minute demi-minute des 40 presque secondes davantage qu'il a sur capoche alors capoche il a un peu retourné les choses en allant tuer un sanglier un sanglier ça ramène beaucoup de nourriture voilà alors il commence à mûrer c'est pas le meilleur mur du monde dans la mesure où ses petites palissades ici elles peuvent facilement tomber sous les coups d'épée et de chevalier et qu'ici c'est tout à fait ouvert on s'appelle que Misterio quand il avait joué contre Viper il avait un turn center plus au milieu et il avait muré carrément la moitié de la carte en murant derrière les murs avec des maisons et des trucs comme ça enfin bref ou avec des murs de pierre Tato qui aime bien le chaos le désordre et ce genre de choses il la joue hyper open alors il continue d'investir sur l'eau il n'a pas envie de donner il veut quand même d'un échange il veut pas que capoche soit tout à fait tranquille et il commence à explorer ici regarder à quel point c'est ouvert du côté de la base de capoche toujours à cette petite vache là toujours cette petite vache et il s'est dit ok il y a même entré à je vois qu'un mur est posé donc il va se dire je vais rester dans la base pour en faire le tour maintenant je sais que ça va être muré ici alors Tato ça y est il est à la château parce qu'il en profite il commence à sortir un chameau un chameau est sorti un chameau se promène alors ils peuvent tous les deux aller avec des chameaux en fait un malien et perse peuvent tous les deux sortir des chameaux il va essayer d'empêcher que la muraille se construise ici alors ça c'est intelligent de la part de capoche comme il n'avait pas le temps de construire toutes les palaisades il a décidé de poser une porte et Tato ne pourra pas rentrer dommage dommage si tu étais beau mais il peut essayer d'aller de l'autre côté il peut essayer d'aller de l'autre côté alors il voit que ici il y a des petites palaisades limite j'ai envie dire même tes deux navires d'incendie ici tu les mets sur cette palaisade et tu les détruis bon après les villageois pourraient éventuellement essayer de construire une maison oula là on a un village qui s'est perdu capoche décide de s'étendre avec le deuxième town center mais pour Tato le deuxième town center est déjà posé et en plein travail donc est-ce qu'il a récupéré son retard de villageois oui mais non il est à 45 pour 44 il a récupéré son léger retard et il nous sort des moines pendant ce temps là on a d'autres chameaux qui nous viennent de capoche 3 chameaux ici qui se promènent vont-ils être convertis et il y en a un qui se fait convertir tout de suite donc ça fait on était à 3 contre 2 maintenant on est à 3 contre 2 mais avantage Tato alors on a 4 on a 2 chameaux de renfort qui viennent pour capoche capoche c'est la première petite bastonade alors ça va ça vient ça va ça vient et on essaye de garder ses troupes en vie pour Tato il s'agit aussi de consolider la bande sa base juste une minute le temps de construire son town center son forum ici et capoche même chose c'est un match pratiquement miroir ils vont pour les mêmes choses c'est très beau à voir c'est vraiment une question de timing et d'exécution ici en fait entre les deux parce que la stratégie pour le moment est la même la stratégie est la même on ouvre avec des galères d'incendie pour essayer d'empêcher l'autre de ses tantes sur la mer et sur cette bataille là capoche l'a déjà m'emporté mais bon maintenant il surtout est de la château et l'avantage de 30 secondes que Tato avait sur capoche j'ai envie de dire que c'est un peu dissipé alors niveau technologie on voit que Tato n'a pas encore investi dans barre des cahiers ce qui est le cas pour capoche mais capoche n'a pas encore le harnais de cheval ce qui est le cas pour Tato alors le harnais de cheval c'est la technologie il faut absolument aller la chercher pour construire des fermes alors pour l'instant c'est pas trop grave dans la mesure où en fait capoche il a pas beaucoup de fermes et il décide de continuer de chasser en grande partie il va sur la pierre est-ce que ça veut dire qu'il va nous faire un château ? ils sont tous les deux sur la pierre ils sont tous les deux avec 5 villageois, 5 à 7 villageois sur la pierre voilà donc ça c'est pas mal alors combien de villageois a-t-on sur l'or ici ? on a 12 villageois sur l'or mais est-ce qu'on continue de produire des chameaux ? non je ne continue pas de produire des chameaux 13 maintenant pour capoche, le villageois sur l'or, 8 pour Tato Tato décide de s'étendre ici il joue la pierre est-ce que capoche je le soupçonne ? non il ne le voit pas du tout donc il va pas le voir venir ça c'est pas bête ça parce que on finit souvent par avoir une vision tunnel dans ce jeu c'est ce que l'IA développe aussi c'est une vision tunnel, on se dit ah l'ennemi est là je vais attaquer par là et donc je vais rester dans cette vision, je vais attaquer par là bon bah c'est peut-être renforcé maintenant si Tato décide de construire un château ici pour renforcer sa position ça va d'autant plus convaincre un capoche de se dire qu'il faut que j'attaque par là pour détruire ce château et donc bousiller l'économie qui se cache derrière mais Tato c'est un petit malin il a décidé avec un seul villageois d'aller poser un town center sur le côté ce qui lui permettra donc de développer une économie parallèle peut-être sur le côté et d'aller attaquer capoche ne le voit pas du tout il ne le voit pas du tout, tout ce qu'il voit c'est des maisons qui ont été posées là et qui ont été posées là il y a bien longtemps quand il y avait encore des ports donc il se soupçonne pas et il est loin de pouvoir soupçonner en fait qu'il y a un town center qui se construit juste à côté de sa base on va voir si ça payera sur le long terme c'est peut-être ça qui va changer tout le jeu pour l'instant on a des moines et des chameaux de part et d'autre donc j'ai envie de dire égalité 6 chameaux pour Tato 11 pour capoche 5 moines pour Tato 2 pour capoche donc ils n'ont pas investi exactement la même chose mais on va dans la même stratégie moines chameaux après les galères d'incendie et l'atelier de siège chez les deux, chez chacun qui va certainement nous pondre des zonagres ou des manguenaux s'il veut bien voilà s'il veut bien donc pour l'instant la masse de chameaux commence lentement à s'accumuler ce qui fait des très bons chameaux ce sont évidemment les indiens les indiens font des très bons chameaux alors Tato il commence à sortir déjà les piquets il se dit ok si l'autre va investir un chameau j'ai contré le chameau avec le piqué du moins pour souvenir mon économie défendre mon économie on n'a pas encore de piquets pour pour capoche des piquets qui vont en fait protéger le manguenau parce que le manguenau est lent et le manguenau il a besoin d'être protégé mais qu'est-ce que tu me fais Tato qu'est-ce que tu me fais ? pourquoi tu me fais ça ? non non mais attends j'étais en train d'expliquer que tes piquets étaient là pour protéger le manguenau et il le protège pas parce qu'il l'explose complètement ah bah on a le château ici qui va être construit par capoche pour défendre l'avant de sa base et empêcher que ce manguenau puisse faire le moindre dégât mais bon il a qu'à se rendre ici il a qu'à se rendre ici pour attaquer la clairière de capoche dans laquelle il risque d'avoir un over chop bientôt et donc de permettre aux ennemis de passer à l'intérieur de sa base alors ici non mais il suffit que cet arbre là ou cet arbre plat tombe capoche le sent venir il a le faire il décide de bouger tous ces villageois qui étaient sur cette clairière vers un autre endroit où vont-ils aller ? je crois qu'ils vont là-bas voilà ils vont là-bas à l'abri d'un forum mais ce forum là est exposé parce que on a l'économie parallèle l'économie traître de Tato qui se trouve ici alors pour l'instant il a pas encore vraiment les ressources pour investir ici dans un assaut ah est-ce que capoche va enfin le voir ça c'est la question est-ce que capoche va le voir parce que s'il le voit assez tôt allez allez non 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 tu te... enfin c'est dommage c'est vraiment très dommage parce que s'il le voit assez tôt il pourrait anticiper et détruire il pourrait... il aurait... voilà il a les ressources pour détruire ça maintenant il faut le détruire maintenant avant que ce virus continue de se propager Tato pendant ce temps-là il abuse le marché il construit un autre town center ici il continue son... et mon dieu il construit un château voilà et voilà on voyait que il attaquait vers l'avant de la base c'est dit c'est fait je peux pas passer par là c'est pas grave je prends pas la 5 je prends la 8 et euh... et voilà il construit un château bam en plein sur la tête de capoche capoche qui avait déjà eu le mouvement de bouger ses villageois sur le côté pour les maintenir en vie parce que sur nomade bah faut le jouer un peu nomade mais le contrôle de la carte même si... même si capoche maîtrise les mers ça oui il les maîtrise bien il a encore 15 navires de pêche qui tournent à 1 régime s'il maîtrise vraiment les mers par contre il risque de perdre l'avantage terrestre et sur le long terme c'est ça qu'il faut maintenir alors là Tato va pouvoir rentrer dans cette base mais les forums perses sont très solides ils sont doublement plus solides que les forums des autres civilisations ils ont deux fois plus de PV mais face à des mangonos et un château trois mangonos et un château et on sent que le château numéro 2 va tomber juste derrière alors capoche est-ce que tu me vois ça ? non tu l'as toujours pas vu oi 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 ça risque de lui coûter cher on verra on verra mais ça c'est vraiment le... alors on construit un château vers l'avant je sais pas si je suis très fan de ça moi dans ma panique j'aurais essayé de construire un château ici parce que comme tout ma carrière qui est là et puis le reste de mon économie juste derrière j'aurais construit le château là mais capoche décide de le construire de manière plus offensive vers l'avant peut-être pour sécuriser cette zone et s'établir en fait ici voilà oui c'est exactement ce qu'il fait il construit deux camps de mineurs de part et d'autre pour optimiser leurs revenus et Tato il l'a vu voilà il s'est fait attaquer par le château donc il a vu le château être construit et donc ils vont jouer un petit jeu où l'un attaque par là l'autre monte par là ok soit mais bon devant toi t'as la base de Tato et Tato il décide de renforcer ses positions avec un château ici voilà c'était très attendu de construire un château là pour défendre l'entrée de sa base que dire de plus les trébuchets sont sortis parce qu'on est en effet désormais à l'âge impérial et comme le qui dit âge impérial dit trébuchet donc est-ce que ce château de Tato va porter ses fruits en tout cas ça a mis la pression et ça a forcé Capoche à bouger regardez là voilà les chameaux rentrent dans l'économie adverse et c'est la grande migration c'est vraiment la grande migration tous des réfugiés politiques ici voilà des réfugiés de guerre mais l'armée locale la milice locale est là pour défendre les villageois donc c'est de migration va-t-elle aller jusqu'au bout ? je crois que le town center va tomber le forum va tomber mais le château tombe avant donc Tato va-t-il pouvoir garder cette position pré-éminente sur l'avant ? est-ce qu'il va pouvoir maintenir cet avantage ? alors ils sont où tous nos chameaux là ? on a plus que 5 plus que 5 chameaux pour Capoche il a perdu le reste voilà ils se baladent dans l'économie ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts parce qu'un chameau ça n'arrive pas beaucoup au tir de flèche et en plus il suffit que Tato décide de ranger ses villageois dans leur forum voilà hop ils sont attaqués par le château est-ce qu'il a balistique ? non il n'a pas euh... oui Tato a déjà balistique donc ils peuvent se promener où ils veulent ils vont se faire tirer dessus par ce château alors Tato il abandonne pas vraiment il fait juste un petit repli et il construit un forum juste derrière pour essayer de maintenir sa position à l'ouest et à l'est rien de nouveau non à l'ouest rien de nouveau à l'est par contre voilà c'est là qu'il essaie de renforcer sa position à l'est les châteaux se multiplient pour Capoche sur l'avant de sa base il veut empêcher Tato de miner des pierres ici et doublement sécuriser les mines d'or maintenant ça fait beaucoup de châteaux au même endroit ça fait beaucoup de châteaux au même endroit et s'il y en a un qui tombe il y a fort chance que les autres derrière tombent aussi voilà donc ça c'est le problème c'est que... alors là il y a eu un tir de canon semble-t-il voilà on a un tir de bombardier suivi de trébuchés ici alors c'est bien beau de construire ce château là mais ce château est tellement proche de ce château adverse que les trébuchés de Tato sont en toute sécurité et lui par contre il a une menace il risque de sa vie voilà bon il a été sauvé in extremis mais il va aussi pouvoir attirer ce château que deux villageurs pour essayer de réparer ce château ce château a été investi et détruit tout aussi vite en fait c'est à dire qu'il y a pas la masse militaire ici pour sécuriser ce château et faire tomber celui-là voilà ça c'est on entre dans la guerre d'usure et de position et voilà tous ces trébuchets sont maintenant menacés ils sont posés par terre mais ils sont menacés ils vont être obligés de reculer parce que les armées de Tato approchent et là c'est 4 trébuchets qui vont tomber il se fiche pas mal de perdre quelques lanciers et quelques épéistes si c'est pour tuer 3 trébuchets ça coûte énormément cher un trébuchet c'est 200,200 or c'est un investissement quand même c'est un truc de capitaliste les trébuchets donc vous voyez ce que le piquet c'est voilà c'est du petit investissement et les 4 trébuchets sont tombés maintenant les unités courent à l'intérieur ils sont face à des... il y a pas assez pour défendre là les quelques piquets de Capoche se font tuer par les épéistes à demain et les chevelets ne peuvent rien faire parce qu'il y a trop de piquets voilà alors ici est-ce que Capoche se rend compte ? non il sait toujours pas qu'ici voilà Tato il pisse de l'or alors je m'attendais peut-être à une production militaire de ce côté-ci mais finalement rien du tout donc c'est plutôt l'économie en fait tout le... tout l'enjeu, tout le baston se joue sur le début et qu'est-ce que je vous ai dit ? un château, deux châteaux, maintenant le troisième derrière quand on investit tous ces châteaux au même endroit ils finissent par tous tomber comme des mouches voilà au même moment et Tato a-t-il suffisamment de pierre ? oui il a suffisamment de pierre pour poser un autre château alors s'il repose un château ici c'est Gigi s'il repose un château là Capoche n'a rien pour s'en défendre il va défendre ici ok c'est bien mais il a vraiment beaucoup d'économie de ferme ici et je crois que ses navires de pêche n'ont plus beaucoup de poissons à aller pêcher voilà exactement regardez moi ça regardez moi ça je l'ai dit ! voilà c'était le mouvement idéal c'était de renfoncer le clou retaper ce clou qui n'était pas rentré en fait alors on reconstruit un château avec les mineurs de pierre qui étaient juste là à l'arrière et Capoche il a beau essayer d'acheter du bois et qu'est-ce qu'il va y faire avec tout ce bois ? il ne peut pas faire grand-chose là ces châteaux, ton conne est beau chat la pression militaire de... voilà Tato a gagné Tato a gagné et un peu sans surprise sur cette match aussi donc ça fait que Tato est le vainqueur de cette carte finale qu'il a opposé à Capoche alors vraiment, voilà, credit to Capoche félicitations à Capoche parce qu'il a mené un jeu, un très très bon jeu alors qu'est-ce qui lui a fait perdre cette bataille ici ? alors honnêtement qu'est-ce qui lui a fait perdre cette bataille je dirais c'est peut-être le boom alors on va voir déjà les premières statistiques qu'il a fait ici bah déjà Capoche il a sorti des fantassins à demain alors que voilà, plus en tout cas que Capoche qui est resté sur les piquets donc dans la transition militaire Tato a été plus rapide, il a sorti des chameaux les chameaux après les chameaux on a quoi ? on a des piquets et du siège mais juste après il a sorti des fantassins à demain et on va aller voir dans les statistiques ce qu'il s'est passé on voit que niveau timing ils sont pratiquement à l'identique il n'y a pas suffisamment d'avance à l'âge impérial ou des châteaux pour que ce soit un enjeu définitif niveau économique ah oui ça peut poser problème quand même niveau économique le harnais là Capoche l'a cherché très très tard bon alors pourquoi ? parce que lui il avait gardé ma mise sur l'eau il avait gardé ma mise sur l'eau et donc sur les revenus nutritifs de ses navires de pêche niveau militaire le KD est sans appel en faveur de Tato 142 unités tués pour 96 de perdus il a eu 4 conversions bon ça ça n'a pas joué grand chose sinon au tout début lorsque les chameaux sont rencontrés sur le champ de bataille on a plus de buildings rasés pour Tato mais pour Capoche Capoche a rasé plus de bâtiments mais c'était des maisons c'était des petites maisons sur la côte tandis que Tato bah lui excusez moi il a détruit les châteaux niveau économique à part pour le bois et Capoche a plus investi sur le bois pour ses navires de pêche je pense eh bien avantage Tato je dirais que Tato a été mieux à même de boomer plus vite quand on voit ce down center comme ça qu'il a construit à l'ouest et puis un peu partout on va après compter les forums vous voyez l'avantage est minime c'est à quelques secondes près franchement c'est voilà je veux dire ici Capoche il aurait pu sortir un trébuchet une seconde avant mais visiblement il n'a pas gagné la guerre des trébuchets il a même perdu ses 4 trébuchets ce qui a fait très très mal parce qu'ils n'étaient pas protégés par des troupes militaires il a été un peu trop ambitieux quand il les a avancés alors au niveau de la PM c'est vraiment deux joueurs qui sont à ex aequo c'est du même talent etc donc la victoire repose sur des choix stratégiques et ici une expansion de Tato il a investi plus vite sur le sol, sur la terre et il s'est désinvesti un peu de la mer juste assez pour embêter Capoche et que pour détruire ses navires de pêche initiaux et le forcer à en reconstruire de nouveau mais une fois que c'était fait voilà il a fait une transition il a été chassé ici dans le nord et puis il a fait un boom économique en allant même ici là pour sécuriser un maximum de ressources tandis que dans son boom et dans son expansion Capoche a été un peu plus frileux il a essayé de sécuriser ici un couloir en construisant trois châteaux ici voilà on aurait peut-être préféré un château là voilà un château ici ou même ici là quand les chameaux rentraient pour sécuriser l'avant de sa base parce que là c'est de ressources qu'il donne à Tato Tato il est ici et il se sert voilà très beau match cela dit très très beau match qui conclut cette carrière de finale et qui propulse Tato au demi-finale face à Mysterio qu'il a emporté contre son partenaire d'équipe son coéquipier The Viper Tato pourra-t-il venger The Viper ? nous le verrons dans un prochain numéro sur ce moi je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée Ciao ! Tato